bonjour à tous c'est Brianard donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça sera une vidéo pour le patch du jour si vous êtes là évidemment c'est que vous êtes intéressé par l'introduction et l'explication du patch du jour donc on se retrouve pour un patch très un tout petit patch il n'y a vraiment rien de nouveau c'est juste des petits correctifs donc il n'y aura pas de gameplay ce sera juste une sorte de diaporama que je vous ferai avec une récap dessus donc comme ça vous n'allez pas juste m'entendre mais écoutez vous allez pouvoir voir ça va changer et puis voilà donc aujourd'hui il y a eu des correctifs sur la branche principale ainsi que la bêta donc maintenant la bêta c'est la 1.2.0 et la version publique donc les mises à jour qui se font automatiques sur steam c'est maintenant c'est la e.1.1 donc ce qu'il y a il y a moins de chances de planter le jeu en essayant de charger un fichier de sauvegarde avec une version non compatible donc ça c'est cool il y a eu la correction du plantage qui se produisait après que le joueur a envoyé le compagnon à la quête de la famille family feud maintenant elle a une solution alternative d'un autre enjeu des caravanes commencent à vendre les prisonniers qu'elles ont capturé l'efficacité au combat de l'IA a été augmenté donc ça c'est cool pour les caravanes alors là pour ceux qui sont passés à la nouvelle version hier je pense que tous ceux qui avaient des caravanes ils ont pu voir on est passé du coq à l'âne il ya vraiment enfin ça rapporte plus rien maintenant je pense qu'ils auraient dû faire un juste milieu ou même équilibré aussi les bandits parce que quand on voit que maintenant dans les cachettes de bandits des fois il peut y en avoir 50 et là les caravanes et sont clairement défoncé donc ça c'est pas cool donc j'espère que ça va être réglé mais voilà pour les caravanes ce qu'il ya eu aujourd'hui donc ça c'était là pour la branche principale pour la bêta donc tous les changements que je viens de citer ont été modifiés sur la bêta il ya eu aussi un meilleur avertissement avant de planter pour les systèmes ayant peu de mémoire disponible ça c'est pas mal et en une semaine les villes ont fait faillite ce problème a été réglé ouais apparemment ceux qui sont restés sur la bêta donc qui sont passés à la 1.2.0 les villes il n'y avait plus de thunes il n'y avait plus rien et il faisait faillite en moins de deux donc ce problème a été réglé voilà c'était tout vous avez vu c'était court donc voilà c'était braïnar si tu veux souvenir la chaîne lâche ton commentaire lâche ton like partage la vidéo à tes amis pour ceux qui veulent savoir la traduction du page du jour voilà c'était braïnar vous jouez de chéter vous jouez de chéter vous jouez de chéter